Vous allez voir qu'il va y avoir un moment pénible, mais c'est assez important pour en apprendre plus sur l'histoire qui va suivre et tout ça. Vous allez comprendre quand on y sera. Si vous avez joué à FF10 et pas à FF12, vous comprendrez encore mieux. La Ligue des Jeunes a été créée un an il y a des gens qui opposent la Ligue des Jeunes. Ses membres appellent que, dans les mains de la Ligue des Jeunes, Spira n'aurait qu'à répéter ses erreurs. Le leader est un ancien Crusader appelé Nuj. Apparemment, il a gagné une réputation entre les Crusaders. Enfin, c'est l'impression que ça me donnait à chaque fois que j'allais. Là, c'est bon, ils vont dans le sens proposer, mais là, ils m'ont carrément... Ils ont voulu... Pardon. Ils ont voulu taper Yuna, quoi ! Non, mais c'est vrai ! Enfin, j'ai saisis... Mais, 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 mais... Eh, mais, sérieusement ? C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... C'est bon... Mais, je dois demander que vous retournez un autre jour. Oh, c'est pas de problème. Ma pardonne-moi. La Ligue des Jeunes a cherché des Spires, aussi, non ? Oui, le connaissance du passé est la clé de l'avenir, donc le Maven dit. C'est avec ces mots-là que nous cherchons les Spires de Yor. La mission que nous préprenons, aussi, revolves autour d'une Spire, mais... Je suis désolée, j'aurais le mieux de ne dire plus. Ce n'est pas une chose d'être discutée ouvertement. Non, je suppose pas. Ma pardonne-moi. J'adore, Payne... Non, je... Je crois pas, non. Il n'y a plus de chance à la Rebelle. Donc, peu de gens ici vont aller à ça. La plupart de nous sommes très dévotés. Nous travaillons fortement avec Maven Nooch, pour notre objectif de construire une nouvelle Spira. Mais le Maven insiste que personne ne soit pas abandonné. Et donc, l'occasional bad seed s'éloigne. Malheureusement. Mais je ne peux pas penser à rien de plus agréable que nous sommes la Lady Yuna pour rejoindre notre cause. Ça ferait beaucoup de bien la Ligue. Oui, donc, Riku qui fait... Oh, la Ligue des Voleurs ! Avec ses gestes bizarres, là. Alors qu'elle-même, je le remets, est une voleuse ! Riku ? Non, plus jamais ! Bon, bref. Voilà, donc maintenant qu'on a parlé deux fois à Lucille, c'est pour ça que je me suis rapproché d'elle tout à l'heure. Et là, c'est bon. Les gosses vont toujours nous taper, ils sont méchants. Et là, il y a un bonhomme. Alors oui, c'est quelqu'un. On dirait une espèce de truc de décoration, un peu je ne sais pas quoi. Mais non, c'est une personne. Et c'est une personne qu'on a rencontré sur la FF10. Oh, mais c'est Maïken ! Alors Maïken, il ne va pas arrêter de parler. Moi, tout ce que je vous recommande de faire, c'est évidemment d'écouter son histoire. Donc on fait avec plaisir. Et à partir de ce moment-là, on ne touche plus à la manette. Voilà, on ne touche plus. deux ans, il n'est pas vraiment trop mal. Avec la mort défaite et la terrible déception de l'Évain pour tout le monde sait, c'est sûr de dire que Spira était dans un état d'inquiétude. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais c'est précisément un temps comme ceux qui m'inspirent souvent le plus grand bonheur. Pour que vous voyez, hors du chaos, s'arrivait un désir d'un forger à Spira en vous. Et de ce désir nobel, a été créé une recherche pour la vérité, championnée par des gens appelés les Seekers. Les Seekers ont essayé et ont essayé de mettre à l'histoire de Spira, long conçalés et les marchés par les temples. Ils ont cherché des études dans cette histoire, des études pour conduire Spira à une nouvelle époque. Les Seekers n'ont toujours pas la manette, ça va être long. Ils ont étudié les images récordées dans ces Spira pour qu'ils espéraient trouver et dans les clous de la vraie nature de Spira's past. En temps, la recherche pour Spira a été très populaire. Certains ont même l'accompagné comme professionnel. Ils, bien sûr, sont les Seekers, les bons, les mauvais, les mauvais et les mauvais. Le Blanc, par exemple, c'est détruant. Enfin, pas vraiment. C'est une motivation un petit peu différente du groupe de Yuna et compagnie. c'est très bien. Mais c'est pas mal que c'est mal qu'ils compréhendent la gravité de leur recherche pour la vérité. C'est très mal. C'est 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 mal. Et elle s'appelait les ordres de Yavon. Et ouais. Un ancien prêtre de Yavon. Avec les Seekers, il avait le parfait moyen de revitaliser la Spira. Ou comme l'on aurait pensé. Mais après, Juste un peu plus longtemps, Trem'a trouvait encore une autre organisation. Le nouveau Yavon. C'est mal à l'heure. Il a pris les différentes sphères collectées par les Seekers et les a acheté tout à lui. C'est malheureusement, cela a angeré ceux qui ont espéré utiliser les sphères comme un clé pour débloquer les passées de Spira. C'est quoi qu'un cœur de Trem'a qui lui a fait ceci, personne ne peut dire de Trem'a lui-même. Je voudrais très demander. Mais malheureusement, il a vanished. Comme par hasard. Le nouveau Yavon ne serait pas éloigné ses oeufs mais malheureusement, un grand nombre de personnes s'est éloigné à leur cause. Leur motto était « Une chose à une fois » et il a travaillé à un grand effet. Il a joué sur les fiers des changements qui se passent sur Spira. Il a donné quelque chose à éloigner. dans le Yavon. Mais il y avait d'autres qui ont toujours été manipulés dans le nom de Yavon. Ce qui est compréhensible. Ils ont été manipulés pendant plus de mille ans. Et le homme qui les unitait ? Ce n'était rien qu'un autre que Nuj, le maven qui est le leader de la Ligue. Nuj était un membre des Crusaders. Il est un homme puissant renouvelé pour sa responsabilité dans la lutte. Son intérêt dans l'histoire l'a conduit à se dévouer à la cause des chercheurs. Avec eux il a travaillé pour collecter des sphères. Mais au final Nuj les partager avec personne. Ils ont fui à Nuj quand même. l'aider à Nuj et l'aider s'ampli à la Ligue La Ligue. En plus, il s'ampli de la lutte des sphères plus de la lune. La Ligue n'aidera à Nuj la Ligue. En plus, sa responsabilité de son leader. J'ai eu venu de parler au Maven Nuj mais il est C'est surtout qu'il ne voulait pas entendre toutes tes histoires, c'est pas que tu racontes des trucs pendant 10-15 minutes, mais... En regardant que toutes les jeunes personnes qui s'assemblent ici pour faire part dans les lignes, je dois dire que je suis assez enveillé. Il y a tellement de temps, hein. En fait, j'ai, à l'autre côté, j'ai apporté avec le passé de plusieurs années. J'ai voyagé à Spirer, s'assemblant des connaissances, seulement pour que j'y ait un moment plus tard. Ouais, il est un peu comme moi, quoi. Tout ce que j'apprends, j'oublie très vite. Oula, ça c'est grave, s'il ne se souvient plus de son âge. C'est quand même bizarre, hein. Il oublie très très vite et il ne se souvient plus de son âge. Euh... Très très étrange. Et là, il veut serrer la main de Yuna. Je vois pas pourquoi on refuserait, donc... Avec plaisir, hein. On va nous raconter plein de choses qu'on savait pas. Même si c'était chiant. C'est quand même... cool. Oh, merci... Eh, eh, doucement, le vieux ! Tu veux te suicider ou quoi ? Attends, 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 attends ! C'est pas parce que t'es vieux que tu partiras dans le bada tout de suite. Bah là, ne dites pas ça, n'importe quoi. C'est pas parce qu'il y a une main. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, non, ce n'est rien. Madame Yuna, tu as mes remercie. Ouais, enfin... Elle a pas fait grand-chose à te... Juste serrer la main, mec. Bref. Ensuite, on peut retourner sur le vaisseau. On va pouvoir regarder le sphère Crimson. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, dans le guide, ils mettent le Crimson Report 1. Mais c'est le 9, d'après ce que j'ai pu voir. C'est bizarre. Enfin bref. C'est pas grave. Tant que je gagne du pourcentage. Donc là, la sphère de sauvegarde. Retourner au vaisseau. Alors Shinra, montre-moi une sphère. Ah bah non. Rapport Crimson 1. Oh, c'est cool. Date et nature de l'enregistrement inconnue. Visiter cette sphère. Oui, et je me tais. As-tu de même raison. Les mortes possibles de la sélection de Crimson Squad final. Des exercices. Pas de froid. Pas de froid. Oh mesetenmes. Tu comptes même ? Donc ça veut dire que tous ceux qui ont passé l'examen du Crimson Squad sont morts Mais d'après l'autre c'est qu'ils ne s'est pas compté Donc il y a des survivants Qui ça on ne sait pas encore Alors Eh ben on va retourner au même endroit On a encore 2-3 trucs à y faire et après Alors Route des Mycorox Ok Donc il est là Notre ami Klaska C'est ça Chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau Je ne sais pas ce que je veux faire avec ma vie Je ne sais pas où j'ai appris J'ai passé ma vie tout à l'heure J'ai passé ma vie de l'un à l'autre Mais je ne peux pas continuer à faire ça pour toujours Je sais qu'il y a un endroit pour tout le monde Même quelqu'un aussi triste et pathétique que moi Bien sûr Oh On peut se douter qu'est-ce que c'est déjà Il aime beaucoup les chocobos Donc ce sera probablement là-dedans Alors Ben C'est bon Maintenant on peut parler à Klaska Dans le vaisseau Et on en aura fini avec Les routes de Mycorox Et ouais La grande place Donc on va à la cabine Bon la musique est déjà saoulante à force Parce qu'on va dire que Vu qu'on passe souvent au vaisseau Beaucoup des musiques de ce jour Se demandent s'ils sont vraiment faits pour le jeu Le combat Ou si c'était pour du porno C'est toujours l'impression que ça m'a donné Mais bon Oh non Parce que j'ai pas là Il doit être par là Parce que c'est un vaisseau Alors un vaisseau ça bouge Voilà on a fini de parler Après qu'il ait fait des bruits Vrages vachement chelou Pourquoi ça n'arrête pas de tanguer Oula C'est à double sens là Ce qu'il vient de dire Je suis pas fou quand même Et bah mon cher barman Je veux pas grand chose Je veux ce qu'il faut Par contre j'ai rien à t'acheter Non je veux juste piquer une sieste Et What ? What ? Oui allez hop On se repose Les prochains endroits Et bah on va aller à Guadossala Mais mine de rien Mushroom Rocks C'est quand même 4,6% de complétion Complétion Ça se dit ou pas ? Bon bref 4,6% de plus dans le scénario C'est pas rien Ouais Malgré ce qu'on pourrait croire C'est pour ça que si vous faites que l'émission importante Vous allez louper énormément de Enfin je veux dire Voilà quoi Vous loupez quasiment les 3 quarts du jeu Donc ça sert à rien de faire que l'émission principale Faites vraiment en max Bon moi on va dire que je le maximise à fond le jeu Mais vous pouvez avoir 100% sans forcément le maximiser comme je l'avais fait Mais je veux le faire juste en un gameplay Donc c'est normal Donc on retourne Au cockpit Et je vais sauvegarder là Je sais pas combien de temps ça fait là sur la vidéo Je suis à 1h26 Sachant qu'il y avait Bezaïd Je couperai aussi des combats Donc je pense que je ferai faire le Mushroom Rocks en une vidéo Donc je vais sauvegarder Alors le Mushroom Rocks c'est l'héros de Minkorox J'ai les noms anglais parce que vu que le Gamefuck est en anglais lui-même Donc je vais sauvegarder sur un autre emplacement libre Oui je fais tout le temps comme ça C'est histoire de revenir Si jamais ça va vraiment pas Donc là vous voyez que je suis déjà à 13% Ça a monté sec C'est pas mal Ok donc normalement si je vais à Guado Salam Et que je retourne à mon airship Je sauvegarde Je devrais atteindre les 14% Donc ça veut dire que j'ai rien oublié Hop Donc je vais à Guado Salam On va aller vite fait Ça fera partie de la même vidéo Enfin peut-être On verra bien Alors on va à Guado Salam Mais il faut y entrer avec le vaisseau Qu'est-ce que c'est qu'il y a la même vidéo ? You remember, right ? But the Guado are no longer here Some people think they deserved all that happened For what they did to Spira They have a point But it seems like such a sad way to look at things On va à Guado Salam 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 Voilà, vous avez remarqué qu'à Guado Salam, il n'y a plus un seul Guado, maintenant il n'y a que des humains, il n'y a peut-être d'autres races, mais en tout cas il n'y a plus de Guado. Ah, c'est triste, parce que les Guado ont fait leur émo, ils sont dirigés vers la forêt de Bakalanya, qui est en perdition, vu que Shiva n'est plus là pour alimenter la forêt. Ah, c'est assez compliqué, même moi je n'ai pas trop compris l'histoire de la forêt de Bakalanya, mais je reviendrai quand on sera dans la zone, au moment on est à Guado Salam, et on va donc vers l'au-delà. La forêt, un endroit qui unite les vivants, avec leur mémoire des morts. J'ai pensé en venir tellement de fois, j'espère que je puisse te voir là-bas, mais je n'en ai jamais. Je pense que je n'en aurai jamais jamais. Je n'en aurai jamais. Ouais, donc elle ne veut vraiment pas savoir si Tidus est mort ou pas. Ouais, il faut que ce soit... Elle ne veut pas le savoir, quoi. C'est compréhensible. Elle veut quand même garder cette lumière d'espoir, et ne pas déprimée comme un émo, donc... Ouais, Yuna, elle est vraiment forte, moralement. Et... Ouais... D'ailleurs, la doubleuse de Yuna, je ne le dirai jamais assez. Je ne l'ai jamais dit encore en vidéo, mais j'ai dit à beaucoup de monde, je vous le dis à vous. À vous tous que la doubleuse de Yuna, elle a une putain de voix, mais moi j'adore, je kiffe sa voix, quoi. Et d'ailleurs, ils ont repris sa voix pour Yuna de Dissidia, heureusement. Quand j'ai entendu de nouveau la voix de Yuna dans Dissidia, j'ai dit... Oh, génial ! Ouais, pour moi, c'est... Mon... Le truc de gosse, quoi. J'étais passionné par la voix de Yuna, oui, c'est comme ça. 14%, on est bon ! Alors maintenant, ben... Retourner au vaisseau. Et euh... Qu'est-ce que je peux dire, à part que je vais vous laisser là, parce que... Parce que je prendrais peut-être des guests après pour les prochaines zones, étant donné qu'il n'y a pas tellement de coups bas que ça. Je verrai ! Voilà, donc euh... Je sauvegarde... Oui, je sauvegarde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la sauvegarde que j'ai pris, hein, c'est pas vraiment une sauvegarde... Une sauvegarde sur 5. C'est juste une sauvegarde, histoire de mesurer mon pourcentage, mais là, bon, je peux sauvegarder correctement. 2h33, je veux. Allez, je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye, portez-vous bien. Je sais même pas pourquoi j'ai dit portez-vous bien, en fait, j'ai jamais dit avant, mais bon... Faut bien inventer des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada